Générique Avec tout d'abord un mot de la météo du jour et une image, le radar des pluies, un temps en maussade de nouveau aujourd'hui, beaucoup de nuages et quelques averses par intermittence, quelques gouttes de pluie pour aujourd'hui, on n'y échappera pas. Avec des rafales de vent jusqu'à 50 km heure, les températures en baisse, à peine 16 degrés pour les températures. Bref, on a hâte de passer à demain. On en reparle de cette météo après le journal. La première information quand même à la une aujourd'hui, c'est le conflit social qui continue à la redoute. Hier, une centaine de salariés ont débrayé pendant près d'une heure à l'appel de la CGT afin de suivre l'Assemblée Générale. Les désaccords sont encore nombreux au sein de l'entreprise entre syndicats et directions, concernant notamment la nouvelle organisation du temps de travail et la polyvalence exigée des nouveaux postes. Mais ce qui fâche, surtout depuis quelques semaines, c'est le plan de départ volontaire de 1178 salariés. Victime de son succès, il a été clôturé récemment sans que certains qui avaient entamé un projet de reconversion ne puissent en profiter. La CGT a donc lancé une pétition contre la direction. Et on écoute un représentant du syndicat au micro de Xavier Silly. On a fait circuler une pétition, on a obtenu à peu près 350 signatures. Là, ce matin, il y a à peu près une centaine de salariés qui se sont mobilisés. Et là, actuellement, ils sont en train de faire le tour des bâtiments pour essayer de retrouver un représentant de la direction qui a mystérieusement disparu. On voudrait leur remettre le modèle de pétition. Mais aujourd'hui, on trouve toutes les portes fermées et personne dans les bureaux. Donc, on ne sait pas où ils sont. Il n'y a que le rapport de force qui peut faire changer les choses. Encore une fois, l'année dernière, par rapport au PSE qui a été mis en place, on s'est mobilisés. On a obtenu certaines choses. On n'a pas toutes obtenues, mais on a obtenu des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Donc, la mobilisation paye et il faut que la direction soit change de discours ou alors elle doit s'attendre à ce qu'il y ait encore des mobilisations dans les semaines, les mois, vers les années à venir. Dans l'actualité nationale déclinée en région, on évoque également le comité interministériel de la sécurité routière présidé par Manuel Valls vendredi dernier. Le préfet du Nord, Jean-François Corordet, à lui, est réuni hier à Lille tous les acteurs régionaux de ce dossier sensible. Car ces derniers mois, dans le Nord-Pas-de-Calais comme en France, les chiffres de la sécurité routière connaissent une évolution défavorable. Après plusieurs années de baisse, 2014 a vu en effet le nombre de morts sur les routes repartir à la hausse. Alors, contre ce mauvais bilan, le plan du gouvernement prévoyait 26 mesures d'urgence cette année. 19 ont déjà été appliquées et pour atteindre l'objectif de moins de 2000 morts sur les routes françaises d'ici 2020, les deux roues les plus vulnérables vont être protégées. Le port des gants à moto est désormais obligatoire et le contrôle technique également pour la revente des deux roues. Ce n'était toujours pas le cas. Écoutez le délégué interministériel à la sécurité routière son avis quant à cette hausse subite des morts en 2014. Au micro de Sophie Ladène avec Louis Caillet au montage. – Certains attribuent cela à l'impression qu'il n'y a plus de risque sur les routes, car de fait la politique de sécurité routière est un énorme succès. C'est un succès apolitique, le Premier ministre l'a rappelé en rendant hommage à l'action du président Chirac. Donc le fait de penser qu'il n'y a plus de risque crée le risque. C'était un slogan d'une campagne de prévention de la sécurité routière pour les motards. C'est quand on croit qu'il n'y a plus de risque, le risque commence. Eh bien ça s'applique pour tout le monde et ça, ça peut être une explication. On voit aussi que les voitures sont de plus en plus confortables, crée le sentiment d'une bulle dans laquelle on est inattentif aux autres. Et c'est peut-être de ça que procède le fait qu'on ne signale plus son changement de direction. – 7h34 en direct matin sur Grand Lille TV est le grand jour pour les étudiants de l'ESJ Paris-Grand-Lille. Cette nouvelle formation en journalisme a ouvert ses portes il y a tout juste quelques jours. Une première promotion prête donc pour découvrir le monde des médias et suivre ce master implanté à Villeneuve-Dasque. Le ESJ Paris-Grand-Lille propose une formation professionnalisante avec des intervenants issus des médias, du monde économique, politique et culturel. Mais un mot d'ordre surtout pour cette nouvelle école, la bienveillance et un journalisme de valeur. Pour voir le verre à moitié plein et donc une nouvelle approche du métier, constructive et positive. On l'écoute ainsi une des étudiantes de cette première année, hier au micro de Sophie Ladène. – Cet après-midi on a commencé à travailler un petit peu avec les caméras. Donc c'était très bien parce que l'école a les moyens d'avoir les caméras directement pendant le premier cours théorique. Donc on peut vraiment travailler, enfin faire la pratique avec les cours théoriques. Mêler la pratique et la théorie c'est quelque chose qui est essentiel je pense dans les études de journalisme pour directement avoir une expérience, avoir la chose entre les mains de laquelle on parle. – Puis un peu de musique également pour conclure avec le groupe AVOX de retour sur scène. L'un des gagnants du tremplin régional du Main Square 2015, Virgil et Antea, 21 et 19 ans, en sont frères et sœurs et viennent des Ardennes plus précisément. Ils seront ce soir à l'Aéronef à Lille en première partie du groupe Minuit. Depuis leur début il y a deux ans à Charleville-Mézières, les deux artistes ont bien grandi et tourné dans toute la France. C'est Virgil à la batterie et au chant, Antea au synthé et également au chant. AVOX propose un mélange tout à fait tendance entre rock et électro. Louis Cahier a pu aller à leur rencontre en début de semaine avant leur passage à Lille. Je vous propose de les écouter à propos de leur complicité. – Notre frère et sœur il y a une certaine complicité qui n'y aura pas forcément avec un troisième musicien. Je veux dire le troisième musicien il va falloir qu'il réussisse à s'intégrer entre nous deux. Je pense que c'est difficile, même si on essaierait de lui rendre la tâche facile. Mais je ne sais pas si ça serait vraiment efficace. Après pourquoi pas sur un morceau où un musicien vient intervenir ou sur l'EP, un musicien vient sur un morceau, forcément un bassiste, un guitariste ou même un saxophoniste. Les possibilités sont infinies. Mais non, je pense qu'on va rester à VOX, l'identité à deux. – Voilà, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'infotrafic et la météo à suivre dans une poignée de secondes. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada